Musique de générique Musique de générique Musique de générique Voilà je crois que c'est bon Alors je vais juste Attendez j'ai oublié de mettre Gasperoni du coup Je vais juste mettre le jeune Alors où il est Déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va Changer le remplaçant juste je vais regarder 2-3 trucs C'était le nombre de décès qu'on a C'est énorme vous avez eu tous les décès que j'ai Remarque c'est aussi parce que J'ai prêté pas mal de joueurs en attaque J'ai Baptiste Aloué On va mettre Gasperoni À la place de Riqui qu'on va dire Et puis on va sortir l'anglais Voilà c'est comme ça Allez premier match au Veldrum Face Au Messin Et donc l'enjeu Je vous l'ai assez répété C'est de prendre des points Et surtout de marquer des buts De gagner avec la manière C'est toujours important Surtout dans une Dans un championnat Où il y a autant de bonnes équipes Vous voyez que l'Olympique Lyonnais Est juste devant Mais avec un match en plus Evidemment On dit que les médecins sont 13ème Et donc Il va falloir gagner On se doit de gagner Allez Ah c'est bien joué C'est bien joué ça Ah oui ça repasse Allez Ouh Oh la 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 C'était un petit peu Un petit peu bizarre cette action Le gardien qui la sort Il est là-bas Ah oui Super l'appel Super l'appel Du portugais Allez le centre Le retourné Malheureusement c'était très compliqué Il y avait très peu d'espace Pour l'effectuer ce geste Dommage Oui c'est passé C'est passé Ça passe beaucoup beaucoup Sur ce côté droit Et l'ouverture du score Signé Zinedine Machache Du pied droit Ah non c'est vainqueur pardon William vainqueur Je croyais que c'était Machache De loin Ils ont un petit peu la même couleur de peau Dans le FIFA Et Non c'était bien William vainqueur Qui marque pas beaucoup Et bien là Il vient marquer Un joli but Le gardien qui ne bouge pas Gardien Messin Mais qui est Didillon C'est pas Carrasco Frère de Carrasco en tout cas Faudrait pas Faire trop d'erreur Allez faut essayer d'aller marquer Deuxième but Ah dommage la récupération Attention il est passé trop facilement Et bel arrêt de la fond Heureusement Ah oui le décalage il est fait Sur le côté Avec Florian Thauvin Florian Thauvin On va tenter la frappe Et la parade Du gardien Messin Allez 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 Là il a l'espace Il a beaucoup d'espace Florian Thauvin On va tenter le petit dribble Avec l'enroulé Deuxième but Pour son retour Pour son retour C'est Florian Thauvin Qui vient signer Ce magnifique C'est une magnifique enroulée King de ses qualités On l'a vu Plusieurs fois Contre Nancy Contre Lille En réalité Bien sûr Je parle Nancy c'était au match allé Ce n'est pas le match retour Bien sûr Qui s'est soldé par un 0-0 Magnifique enroulé Et 2-0 du coup Allez ça passe Ça passe encore On va tenter On va tenter le dribble On va tenter le dribble C'est magnifique Oh la parade de Didillon Dommage Et pourquoi pas Et pourquoi pas La dernière seconde Avec Le but Du portugais André Silva Belle passe De Florian Thauvin Au départ je voulais Marquer avec Thauvin Puis je me suis dit Peut-être faire un centre J'ai tenté de faire un tir Technique Mais bon André Silva Il n'est pas très technique Donc forcément Ça a fait une simple frappe Près du pied Mais c'est pas grave On prend le troisième but 3-0 Surtout pas encaissé de but Sur la fin de match Mais normalement c'est fini L'orbite qui va siffler Sans doute Et le coup d'envoi Des messins Et voilà C'est fait Victoire 3-0 à domicile C'est bien C'est bon pour la confiance Et pour les points Ouais Conférence de presse Bon vous le voyez Le classement Il nous est vraiment pas favorable Ce classement De Ligue des Champions Pour l'instant De cette Phase de poule Et il va falloir gagner Face aux Danois Il n'y a pas de Il n'y a pas d'échappatoire Il faut gagner Surtout qu'on est à domicile De toute façon Il faudra gagner le match A domicile Le match à extérieur Face à ces Danois Et puis bien sûr Prendre des points Face à Séville Prendre 3 points C'est vraiment nécessaire Donc là Je vais essayer de mettre Un petit peu l'équipe chip Est-ce que je fais Tourner à quelques postes clés Déjà on a Florian Thauvin Qui est encore Dans les réservistes Il faudra que je change La compo tout à l'heure Il y a Albert Oui je me disais bien Qu'il avait 5 étoiles De quelque chose Lui c'est mauvais pied J'ai bien envie De le faire jouer Si on le faisait jouer A la place d'un milieu de terrain Parce qu'il peut jouer MDC Et mettre Thauvin Qui est là Florian Thauvin Allez Sandrini On le fera peut-être Rentrer en fin de match Ou Gromarque Je ne sais pas On va mettre Moreno Déjà sur le banc Et Ambroise Il peut jouer AD Je vous rappelle Donc ce que je pourrais faire C'est mettre Thauvin A gauche Et mettre justement Ambroise à droite Voilà pour le faire Un petit peu jouer Ambroise Pour le faire Un petit peu jouer J'essayais vraiment De faire jouer Un petit peu tout le monde Et puis Pour le reste Maxime Lopez A la place de Porcent Clément Et peut-être Enlever Samson Mettre Machash Ouais Comme ça Ça peut être la solution D'habitude Maxime Lopez Je joue plus En MCD Mais là Comme il y a Thauvin Je préférais laisser comme ça Alors juste J'ai oublié un truc C'est de mettre Le Capitana A Florian Thauvin Parce que L'anglais Voilà Voilà nickel Allez le Vélodrome Encore une fois Pour la deuxième fois Dans ce Dans cet épisode Et sans doute pas la dernière Pour affronter Les Danois De Rosenborg Donc là aussi C'est pareil Que le match à Metz Enfin contre Metz Il faut gagner absolument Et même là encore plus Parce que vous le voyez Et en plus On a vraiment Une différence de but Négative Donc moins de Séville et Manchester Qui ont déjà Pas mal de points d'avance Donc il va falloir Vraiment L'emporter Cette équipe De Rosenborg Que je connais Que je connais Je l'ai vu Plusieurs fois Apparaître En Ligue des Champions Après Ne demandez pas Des joueurs De cette équipe Je ne vous répondrai rien Mais c'est vrai Qu'elle est souvent En Ligue des Champions Et donc Notre composition Je pense qu'on s'est Assez attardé dessus Tout à l'heure Et c'est bon Allez c'est parti Pour ce match Allez la récupération Ça c'est bien joué André Silva Magnifique Pour Maxime Lopez Et la première frappe Qui va passer au dessus Il fallait prendre un peu de risque Mais ça passe au dessus Oui ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Oh la récupération Du défenseur In extremis Ça sera un corner Allez Foriantovin La tête Oh quelle parade Du gardien Danua Et c'est la mi-temps 0-0 pour l'instant Matcha s'est fermé Mais on a eu quelques occasions Intéressantes Il va falloir faire Beaucoup mieux En deuxième mi-temps Parce que là C'est compliqué quand même C'est très compliqué Allez ça c'est bien joué Ça c'est bien joué L'espace est créé Il y a pas mal d'espace Dans ce match Mais malgré tout J'arrive pas A chaque fois Je me fais récupérer Au dernier moment Ça sera une touche Oh la 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 L'arbitre va s'en siffler Ça va être un non-match Un non-match De la part de De mes joueurs Et puis moi J'ai mal joué aussi Mais Oh la la On a trop On a mangé Le peu d'occasion Qu'on a eu De l'autre côté Manchester Qui s'est imposé 3 buts à 2 Face à Séville Tant mieux Parce que Comme on avait perdu Contre Manchester Ce n'est pas plus mal Il faut que C'est Séville Notre adversaire direct De toute façon Pour la qualification Manchester Ça va être compliqué De la rattraper Il va falloir réagir Ok On va enchaîner Le mois de décembre Il va être dur Et le mois de novembre aussi Bon ce qu'on va faire De toute façon Dans cet épisode On va se contenter De faire les deux derniers matchs C'est à dire Le match face à Rennes Alors petit coup de fatigue De Amavi Et le match Donc face à Rennes Le match face à Rennes A l'extérieur Cette fois Hop On va jouer en blanc Et on va voir Cette gestion d'équipe Alors Beaucoup de choses A changer Forcément Il y a pas mal De joueurs fatigués Puis Non remarque Je ne vais peut-être Pas beaucoup changer Parce que je préfère Faire tourner En coupe de la ligue Que faire tourner En championnat Je vais changer Un petit peu Quand même Je vais changer Un petit peu Peut-être mettre fort Sur le côté Lui qui peut jouer DG Il y a qui Qui est fatigué Il y a Silva On mettra même On changera même De gardien Pour la coupe de la ligue Là on laisse la fond Pour ce match là Je mets Tovan sur le banc Est-ce que je changerai pas Moreno En BU Et Mbappé Ouais On peut laisser comme ça A la limite Au milieu de terrain Je pense pas trop Faire bouger Non mais ça me semble Déjà pas mal Peut-être juste Mettre Sparania Voilà Aguirre Peut-être Est-ce que je peux le changer Aguirre C'est compliqué J'ai Sakai Qui est encore blessé Aguilar Ça fait longtemps Je ne l'ai pas fait jouer Pourquoi pas mettre Aguilar Après tout Ça me ferait plaisir Voilà Et puis Pour le reste On va juste remettre André Silva Sur le banc Et laisser comme ça Allez c'est parti Match face à Reims A l'extérieur Cette fois-ci Ça va être un Un match En réaction J'espère en tout cas Après cette mauvaise performance Ah c'est bien joué ça Super Oui magnifique Magnifique Pour se débarrasser De son vis-à-vis Et l'arrêt Attention Attention A se débouler Heureusement que la fond Est vigilant Ah oui je l'ai vu l'appel Je l'ai vu C'est Romain Alessandrini Qui est parti Sur le côté droit Allez Romain Alessandrini Et l'ouverture du score Signé Romain Alessandrini On sait Qu'il aime bien faire ses appels Dans le dos de la défense Avec sa vitesse Et bien voilà Ça fait un but à zéro On a été patient Et on a su trouver la faille Grâce à Romain Alessandrini Qui du pied gauche Vient ajuster Le gardien De Reims Magnifique appel Après ça va pas très vite Dans la défense Rouge et blanche Et nous ça nous a permis D'ouvrir le score Attention 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 A l'égalisation Elle s'est pas faite attendre A l'égalisation De Balde Oh là 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 C'est pas normal Pas assez d'agressivité Dans la défense Même Sur le centre Regardez ici Qui c'est C'est Oh là là Même pas il saute Même pas il saute Ah oui ça c'est beau Ça c'est beau Allez la frappe Dembappé Oh le poteau Allez c'est pas fini Oui On reprend l'avantage Grâce à Zinedine Machache Qui vient En opportuniste Reprendre ce ballon Après le poteau Dembappé Sur une belle frappe Une belle frappe en pivot Et bien 2 buts à 1 Et c'est assez fermé Pour l'instant Alors que là J'ai un peu de réussite Oui bien joué ça Super Allez le crochet De Romain Alessandrini Pour se remettre En bonne position Et le troisième but Et le doublé Aussi pour Alessandrini Du pied droit A signaler Du mauvais pied Voilà Facilité Pour se défaire De son vis-à-vis Attention Attention Cette frappe Oh la 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 Oh la la Mais c'est pas possible Je suis pas de chance Et c'est dégagé Allez Allez Le contre Le contre Il va faire mal Il va faire très mal Il va faire très mal Moreno Face au gardien Et le quatrième but Signé Moreno Et bien voilà La fête qui est totale 4 buts à 1 Bon la défense La défense Qui était Qui était Montée Oula Oula Regardez encore ce contre Il n'y a plus personne derrière Est-ce qu'il n'est pas un petit peu fatigué Alessandrini Il n'a pas l'air Il continue Il continue Puis c'est très lent Derrière Du côté de Reims C'est le cinquième but 5 buts à 1 Et le triplé De Romain Alessandrini Match Très abouti Après cette Cette contre-performance Face à Rosenborg Et bien là On vient Marquer Le cinquième but Pour Vraiment Finir sur une très bonne note 5 ans Ça fait plaisir Allez Ok Bon Bon bah voilà En tout cas En Ligue 1 Pour l'instant On est vraiment chaud Dommage qu'en Ligue des Champions Ça suit pas Il reste Rennes Après ça va être Ça va être tendu Il va falloir gagner Il va falloir gagner Rennes On va jouer en bleu blanc Pour changer un petit peu Avec le fameux sponsor Mutuel du soleil Et donc je vous l'avais dit Je vais faire tourner Dans cette rencontre Alors Déjà nous allons mettre Nous allons mettre Gasperoni Il vient de jouer Donc on va mettre Plutôt Albert J'avais dit aussi Que je ferais jouer Avec gardien remplaçant Je préfère mettre Valet Parce qu'il a une plus grosse Plus grosse marge De progression Que Nos Nos remplaçants Marseillais C'est-à-dire Fabri Et Florian Escalès Et ce que je vais faire aussi C'est que Je vais changer Avec Samson Et puis après On va mettre Benker Qui est pas mal fatigué Est-ce que je mettrai pas Albert ici En MDC Et Benker Un peu plus haut Ou je change la compo Ouais je pense C'est mieux de changer la compo Je vais mettre Un 4-1-2-1-2 Et tirer Si ouais On va faire ça On va mettre plutôt Un 4-2-2-2 Ça ça sera plus Ça sera plus adapté Je pense Vous voyez avec les deux MDC Les deux vrais MDC Et mettre Thauvin Et Maxime Lopez Comme ça Peut-être inversé Mettre Thauvin Plus côté droit Pour qu'il rentre Avec son pied gauche Et puis après On aura Silva et Ambrose devant Mais c'est pas mal comme ça Ça nous fait une Ça change un petit peu De toujours la même composition Et puis ça Ça me paraît assez organisé Pour jouer On va laisser Romagnoli à droite Même s'il est gaucher Il ré kick aussi Donc comme Romagnoli A plus l'habitude de jouer à droite Dans ma carrière Voilà Ah bah go Allez Et bien encore un match à extérieur On aura fait deux matchs à extérieur Deux matchs à domicile Et c'est parti pour ce match De coupe de Il faut que j'ai un appel J'essaie de mettre appel Au premier poteau On va voir si ça marche Oh C'était pas mal cet appel Malheureusement la tête C'était compliqué Oui il est beau Il est beau l'appel André Silva C'est ça que j'aime bien Chez ce joueur Dommage Ses appels Comme ça Pourtant il a pas une vitesse énorme Mais Magnifique Magnifique Pour Florian Thauvin Et voilà Il est chaud Florian Thauvin Dans cet épisode Comme Romain Alessandrini Et d'ailleurs Qui a mis un triplé Et bien Thauvin Il aura aussi marqué des buts Notamment lors du premier match Face à Metz Et là il est encore marqué Face à Rennes Le capitaine Numéro 24 Allez Ça c'est beau Ça c'est beau La petite remise Magnifique Magnifique Deux buts à zéro Et c'est André Silva Cette fois Qui vient mettre Mettre sa pierre A l'édifice Deux zéros Face à Serenay Qui Qui ont pris l'eau Là Qui ont pris l'eau Est-ce qu'ils vont Pouvoir réagir Dans cette Fin de match Va être compliqué En tout cas Nous on est bien Allez Ça c'est beau Ça c'est beau Faut essayer d'aller marquer Le troisième Même si c'est la 90ème C'est pour Les stats Pour le plaisir Ah dommage Dommage Et c'est terminé Victoire Deux buts à zéro Et qualification en poche Face à Serenay On termine sur une Très bonne note Cet épisode Après avoir Gagné tous nos matchs En Ligue 1 Et bien Enfin en tout cas Dans cet épisode Je veux dire On s'est qualifié En coupe de la Ligue Seul point négatif C'est ce match Face à Rosenborg A chaque épisode J'ai toujours Un point négatif minimum Mais bon C'est pas grave Il y aura jamais D'épisode parfait Les gars Malheureusement En tout cas Oh là là En Ligue 1 On a vraiment fait Une différence Très importante Je vais profiter De cet épisode Pour regarder Un petit peu Avec vous Les classements Vous voyez Qu'au classement On est vraiment Très très bien 4 points d'avance Sur l'AS Monaco Paris Lyon Donc derrière C'est vraiment 3 gros clubs Qui suivent Et puis Le reste C'est vraiment Serré En tout cas Entre ces 3 Nous on est Bien devant Bien installé On a pas encore Joué de très gros Il me semble Dans cette carrière On a peut-être Joué Paris Je crois qu'on avait Joué Paris Étonnant Très bon sport Qui a fait 2 victoires Un match nul On est où nous On est le dernier groupe Ah voilà Ok On est à 2 points De Séville Et bien voilà L'enjeu C'est pas compliqué Faudra tout simplement Gagner contre Séville Il n'y a pas de Il n'y a pas Si on gagne contre Séville Il n'y aura plus à calculer De toute façon Il suffit de gagner contre Séville Enfin il suffit entre guillemets Et puis ça ira très bien Bah écoutez Merci à tous En tout cas D'avoir suivi cette carrière Merci pour votre soutien Ça me fait très plaisir Et puis je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle épisode Et une nouvelle vidéo Ciao ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz